Restauration, victime de la recrudescence de l'insécurité Les restaurants de la capitale déplorent la recrudescence de l'insécurité, phénomène qui déteint visiblement sur les affaires. Face à cette situation alarmante, les restaurateurs de la capitale n'ont pas manqué de manifester leur inquiétude à l'instar de Fabrizio, second gérant du restaurant Néron, qui a tiré la sonnette d'alarme et exhorté les autorités compétentes à se pencher sur ce problème récurrent. Néron a procédé hier à la remise de l'eau aux heureux gagnants du jeu baptisé Weekend Italien, organisé du 29 au 31 mai dernier. Ce fut Jacques Echebarne, un inconditionnel de la cuisine italienne, qui a remporté le gros lot, à savoir un séjour pour deux personnes à Andilana Beach. Tellement surpris et satisfait quand même d'avoir remporté ce séjour, surtout dans un restaurant où je viens quand même régulièrement ici, ça me plaît aussi, Néron, où on y mange très bien, j'aime beaucoup la cuisine italienne. Et bon, et puis je ne cache pas que j'avais vu ce journal pour un week-end italien, mais sans penser qu'il pouvait y avoir quand même un séjour comme ça à gagner. Donc on a participé à tout hasard. Et puis voilà, et puis en tout cas je remercie le comité d'organisation, le restaurant Néron, le comité d'organisation, l'accueil et vraiment j'apprécie beaucoup ce geste. Dans un établissement que je connais bien pour avoir été une fois il y a cinq ans avec ma fille et que j'ai beaucoup apprécié dans nos cidées, qui est vraiment un très très bel établissement. Donc je ne cache pas que le séjour sera vraiment très bon. Le restaurant italien Néron affiche un bilan relativement stable par rapport à l'année précédente. Le domaine de la restauration commence à connaître un certain frémissement, et ce dans un contexte caractérisé par une relance économique plutôt timide. C'est notamment le cas pour ce restaurant-ci à Intanarin, à clientèle cosmopolite, mais avec une fréquentation accrue de clients malgaches.